Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Question au sénateur, c'est Jean Macier et on est dans votre rendez-vous hebdomadaire où on rencontre un sénateur ou une sénatrice. Bonjour à vous si vous nous regardez sur publicsénat.fr ou en rediffusion sur le canal 13 de la TNT. Bonjour à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch et bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Françoise Gattel. Bonjour Françoise Gattel. Bonjour. Vous êtes sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Absolument, c'est en Bretagne. En Bretagne. Et vous êtes née dans le Morbihan, j'ai vu ça. C'est vrai aussi. On va en reparler, on va en reparler. Vous êtes bien installée, tout va bien ? C'est assez confortable. On est bien ici. Oui, c'est pas mal. Tant mieux, parce qu'on va rester une heure ensemble. On va apprendre à vous découvrir, on va apprendre à connaître votre parcours, ce que vous faites au Sénat. Et on va parler de l'actualité du Sénat. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, cette émission, évidemment, c'est la vôtre. Si vous êtes avec nous en direct dans le chat de Twitch, le chat, il est devant nous. Il est aussi derrière moi. Mais n'hésitez pas à poser vos questions directement à Françoise Gattel. Et elle y répondra. Et je lui ferai passer vos questions. Je voudrais commencer, avant qu'on parle d'actualité, avant qu'on parle du Sénat, pardon, justement, par un point d'actualité. Le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé une interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Vous l'avez lu ? Je l'ai parcouru. Valeurs Actuelles, c'est un hebdomadaire d'extrême droite. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que le président de la République, c'est une première en France ? Oui, j'ai vu. J'ai vu les commentaires sur le sujet qui n'étaient pas forcément des commentaires extrêmement positifs. Ce sont toujours des sujets qui font polémique. Je veux dire que le président de la République réponde à tous les médias. En soi, moi, ça ne me gêne pas. Après, tout dépend de la nature du message et ce qu'on en fait. Mais il faut faire attention à ne pas diaboliser. On l'a vu, on en parlera peut-être avec le voile, les écoles privées hors contrat. Moi, je suis assez attentif à ça. Ce n'est pas ma lecture du jour, Valeurs Actuelles, ni de la semaine, mais voilà. Emmanuel Macron se justifie de donner cette interview en disant qu'il faut parler à tous les Français. Moi, je crois à ça profondément. Et qu'on a bien vu qu'entre autres le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi d'autres choses, font que si on ne parle pas aux gens, les gens s'énervent. Absolument. Est-ce que c'est une stratégie quand même de la part d'Emmanuel Macron de se positionner ? On l'a vu en cette rentrée, parler d'immigration. Il a voulu qu'on parle d'immigration. Là, il donne une interview à Valeurs Actuelles. C'est quoi ? Il est en train de refaire un match avec Marine Le Pen ? Il veut se positionner pour 2022 ? C'est la lecture qu'on fait. Moi, je suis très gênée. C'est quoi la vôtre ? J'ai été aux Européennes, où je dis qu'il faut faire attention à ne pas diaboliser, à être réducteur en disant que c'est moi ou Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres figures et d'autres idées qui apparaissent. Il appartient à d'autres parties, à d'autres personnes, de répondre présents sur la scène. Il n'y a pas de visibilité pour les autres. Est-ce que vous auriez donné, vous, une interview à Valeurs Actuelles ? Ils ne me l'ont pas demandé. Et si vous le demandez ? Je ne me suis jamais posé la question. Je veux dire, après, je ne sais pas. Moi, je partage l'idée qu'il faut essayer de parler à tout le monde pour faire passer des messages. Vous pouvez aussi faire passer des messages à des gens qui ont des pensées que vous ne partagez pas. Je comprends l'idée. En l'occurrence, les messages qu'a fait passer Emmanuel Macron, en tout cas depuis la rentrée, c'est aussi un message de fermeté sur la question migratoire. Ce n'est pas pour rien qu'il le dit à Valeurs Actuelles. Est-ce qu'il est en train de brosser dans le sens du poil un électorat d'extrême droite ? Alors, moi, je ne suis pas politiquement correcte. Tant mieux. Je ne sais pas si c'est tant mieux, mais c'est comme ça. Je me dis qu'il faut faire très attention à ne pas commentaire ce qui se passe ou le ressenti des gens. Vous allez n'importe où, y compris dans des villages de campagne, où il y a 100 habitants, ils n'ont jamais vu un émigré, un demandeur d'asile, ils ont peur parce que les gens n'ont pas forcément d'espoir pour le futur et ils ont l'impression, parce qu'on les arrose d'un faux, du danger de l'immigration, de la peur d'eux, etc. Ils ont l'impression qu'ils vont se faire dévorer et que le pays va être dévoré. Et qui est-ce qui leur donne cette impression-là ? Si ce n'est Valeurs Actuelles, justement. Il n'y a pas que Valeurs Actuelles. Je pense globalement, voilà, je dis, moi, je ne suis pas politiquement correcte. Je pense que, de manière générale, en France et dans les médias et partout, on parle toujours du truc qui va de travers. On ne parle pas des choses positives. Par exemple, on ne parle pas des élus locaux qui vendent des trucs fabuleux. On va parler d'un truc qui crame, voilà. Et que, si on ne parle pas aux gens qui ont peur, moi, je pense que ça ira plus mal que ça le va aujourd'hui. Il y a Mizou Mizou qui vous dit, Madame Gattel, quand un parti essaye de draguer les voix de l'extrême droite, ça n'a toujours eu qu'un effet, légitimer le vote à l'extrême droite. Du coup, faut-il vraiment y aller ? Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas ériger le Front National en figure incontournable qui va arriver, dire, vous voyez, moi, je me mets là parce que c'est là où ils chassent. Je pense qu'il faut aller ailleurs, il faut parler aux gens, il faut reconquérir la République partout, il faut donner de l'espoir aux gens. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas en allant se battre avec les idées du Front National ou de l'extrême gauche, parce que c'est aussi rare qu'on va gagner, qu'on va faire réussir ce pays, qu'on va rendre les gens heureux. En parlant d'élus locaux qui font des choses formidables, on va parler de vous, Française Gattel. Vous êtes titulaire d'une licence d'anglais. Au départ, oui, oui, ça m'est arrivé, oui. Et d'un DESS d'administration et de gestion d'entreprise. J'ai fait ça aussi. Racontez-nous vos études, Française Gattel, comment ça s'est passé ? Alors, moi, je suis née dans un petit village du Morbihan, mais je suis très fière, ça s'appelle Rochefort-en-Terre, c'était le village préféré des Français. Ah bon ? Absolument, oui, oui, je vous invite à venir, c'est juste fabuleux. Et c'est un village qui a été lancé par un Américain, enfin, c'est une très belle histoire. Bref, donc moi, j'ai fait mes études, je suis partie dans un collège, et à l'époque, on appelait ça un lycée religieux, voilà, à Val, parce que mon père est décédé, j'étais assez jeune. Et puis après, j'ai fait une licence d'anglais, j'ai vécu un peu plus d'un an en Angleterre. Et après, j'ai trouvé un job. À l'époque, vous frappiez, vous n'aviez même pas traversé là, parce que sur chaque trottoir, il y avait des portes, vous alliez voir, on vous embauchait. Donc moi, je démarrais la chambre de commerce en donnant des cours d'anglais. Puis à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose, donc j'ai fait un DESS, organisation de gestion des entreprises. Et j'ai eu plusieurs métiers à la chambre de commerce. Oui, parce qu'ensuite, en 1976, vous avez rejoint la chambre de commerce et d'industrie de Rennes. Vous savez tout. Mais je sais absolument tout. Mais par contre, ce que j'ai besoin que vous expliquiez à ceux qui nous écoutent, c'est quoi une chambre de commerce et d'industrie ? Ah ben c'est très important. Ah ben c'est pas clair pour tout le monde. Ah ben une chambre de commerce et d'industrie, c'est le, on va dire, une sorte de parlement des entreprises et de l'économie. C'est-à-dire, c'est un organisme qui est financé par une taxe que payent les entreprises et qui accompagne les entreprises dans leur développement à l'international, qui accompagne les commerçants, qui fait des formalités d'entreprise et surtout, qui fait beaucoup de formations. Parce que les chambres de commerce, c'est les chambres de métier. Les chambres de commerce, c'est elles qui gèrent, par exemple, des écoles supérieures de commerce, c'est les sub-de-cours, elles gèrent beaucoup de centres de formation d'apprentis. Et donc moi, je suis rentrée m'occuper de formation. Donc ce sont des entreprises qui sont, voilà, les décideurs qui sont élus par leur père et qui travaillent au service des entreprises et peuvent être des interlocuteurs de l'État, des conseils régionaux. Donc ce sont de belles institutions. Et on a les pieds, comment dire, dans la réalité économique, mais aussi sociale. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans la formation professionnelle. Donc j'ai vu des jeunes qui partaient, on va dire, un peu difficilement dans la vie. C'était compliqué. Et qui réussissaient, parce qu'ils avaient une intelligence de la main. Ils trouvaient beaucoup de plaisir à apprendre un métier de boulanger, de couvreur, de pâtissier, ou je ne sais pas quoi. Et c'est des jeunes qui ont bien réussi. Est-ce qu'une chambre de commerce et d'industrie, c'est l'équivalent d'un ordre professionnel pour les professions libérales ? C'est une question de Perceval. On va dire que c'est un peu ça. Parce que, donc, les entreprises, elles payent ce qu'on appelle une taxe qui finance les chambres de commerce. Et elles appartiennent soit des chambres de commerce, soit des chambres des métiers. Et les chambres de commerce sont les représentants des entreprises. Mais ce n'est pas le patronat. C'est le représentant des entreprises. Et donc, on va travailler avec une collectivité pour travailler sur un projet de développement économique. On va faire de la formation. On va animer des clubs d'entreprise. Enfin, plein de sujets pour que chaque entreprise, et notamment les plus petites, ait une capacité à se développer, à échanger avec les autres. On va revenir sur votre parcours d'élu local. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne tout à l'heure. Vous nous avez dit, à l'époque, on frappait à n'importe quelle porte, on avait du boulot. C'était les années 70 ? Oui, c'est ça. C'était ça, votre jeunesse ? Comment vous voyez les choses aujourd'hui, les jeunes qui n'y arrivent plus, clairement ? Et qui perdent des allocations chômage, en plus, on y reviendra. On a du mal à quitter le foyer familial, à trouver un job. Tout est compliqué. Je trouve que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, je pense que les familles, la société, on doit accompagner les jeunes vers ce que j'appelle leur autonomie. Donc, c'est les aider à faire des études, les aider à trouver un job, à trouver un appartement. Et je pense qu'il y a des jeunes qui habitent dans des territoires ruraux, qui, pour faire des études, c'est compliqué. Quelqu'un qui habite, je ne sais pas, en Lozère, je ne sais pas où, vous l'imaginez, venir faire une prépa-reignée, très compliquée. Même pour un apprenti, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Donc, moi, ça me soucie. Vous comprenez quand les jeunes disent que notre génération... Je peux boire du thé ? Bien sûr, allez-y, bien sûr. Moi, je n'hésite pas à boire mon café. Quand les jeunes disent qu'on n'aura pas une vie aussi facile que celle de nos parents. Vous comprenez ça ? Vous l'entendez ? Oui, moi, j'entends. Et je pense qu'on a... Alors, on a tous sans doute été habitués au fait qu'on avait toujours un meilleur statut que nos parents. Ce qui est vrai de ma génération. parce qu'on avait plus d'indépendance, on a fait des études, on trouvait un boulot en frappant la première porte. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, il faut qu'on accepte le fait que la vie, elle va être différente, on aura peut-être moins de choses, mais qu'on doit tout mettre en œuvre pour que les parents, les familles, et puis la société, l'école, permettent aux jeunes de réussir. Il faut que les jeunes, ils se prennent aussi en main, mais il y en a beaucoup. Justement, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, vous leur diriez quoi ? Parce que du coup, traverser la rue, ça ne suffit plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faut d'abord que les enfants, ils aient une chance à l'école. C'est-à-dire que selon la famille où vous êtes nés, vous savez bien, vous avez des chances d'accéder à une école, d'accéder à un job ou pas. C'est quand même ça. Vous avez une ségrégation sociale qui existe. On parle du plafond de verre, mais il existe dans tous les sens. Donc, il faut que l'école, elle permette à tous les enfants de s'en sortir. Et puis, il faut que les jeunes, ils aient envie, quoi. Il faut qu'ils aient de l'enthousiasme et de l'espérance. Parce que même pour... Mais ce n'est pas facile, en fait. Non, mais est-ce que vous croyez que pour nous... Moi, je suis née, je vous dis, dans un petit village. Mes parents étaient boulanger. Voilà. Je veux dire, moi, j'ai fait des shows. Je me suis accrochée. Le contexte était plus facile. Mais il y a des jeunes formidables. Je vais vous raconter l'exemple. Vous me dites si je suis trop long. Ah, non, non, non. Un jeune guinéen. Un jeune qui est arrivé comme ça. Il faisait partie des migrants. Il arrive en Vendée. Il a accueilli. Puis, à un moment, comme c'était un jeune mineur, on lui permet d'aller dans un centre de formation d'apprentis. C'est un peu compliqué. Il arrive en Ile-Villaine. Voilà. Il est à Fougère. Il est dans un centre de formation d'apprentis. Il parle le français très bien. Il adore son métier. Il a envie de réussir. C'est compliqué pour lui. Parce qu'avec la Guinée, il y a des problèmes un peu compliqués. qui fait qu'il n'arrive pas à avoir de passeport. Donc, il n'arrive pas à avoir son salaire. Il n'arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à ouvrir un compte en banque. Eh bien, il y a des gens à Château-Gironde, des gens que je connais bien dans ma ville, qui l'aident. Et moi, je me dis, ce jeune, il doit servir d'exemple à ceux qui, aujourd'hui, trouvent. Et c'est vrai que la vie, elle est compliquée. Parce qu'on vit quand même dans un pays où, globalement, voilà, on peut se battre. Sinon, c'est comme les élus. Soit vous restez, moi, j'ai toujours aux élus, aux maires, qui trouvent que, quelquefois, c'est difficile. J'ai dit, écoutez, soit on reste sous sa couette, on ne bouge pas et on pleure, on gémit. Soit, comme le disait Jacques Brel, qui n'est pas de votre âge, gémit, on n'est pas de mise. Et on se bouge. Mais, en même temps, ça ne peut pas se faire tout seul. Et il y a des endroits, il y a des gens pour qui c'est difficile. Et c'est là où la société, elle doit aider, elle doit aider chacun à trouver sa place. Comment vous en êtes venue à la politique, Françoise Gattel ? C'était les années 70 ? C'était Giscard ? C'était le 1er mai 81 ? C'était quoi ? Moi, je ne suis pas, on va dire, un profil politique classique. En fait, vous avez été élue maire en 2001. Voilà. La première fois, maire de Château-Giron. Absolument. Et ce n'est pas... Alors, moi, j'ai été comme beaucoup... De 2001 en 2014. Voilà. Comme beaucoup, j'ai été... Je me suis engagée dans les associations, j'ai fait des trucs. Et dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, ils ont toujours été engagés dans des tas de choses. Donc, moi, je n'ai pas de mérite. J'ai été éduquée comme ça, c'est dans mes veines. Et puis, j'aime beaucoup ça. Donc, je suis venue conseillère municipale, et puis maire, et puis présidente de l'Interco, présidente de la... Ça s'est enchaîné et j'adore ça. Alors, vous avez été élue, effectivement, présidente de la communauté de communes du pays de Château-Giron. Voilà. Absolument, en 2001 aussi. C'est quoi une communauté de communes ? Une communauté de communes, c'est un regroupement de communes. Donc, soit c'est une métropole, soit c'est une communauté urbaine ou une communauté de communes quand c'est plus petit. Et c'est des communes qui décident de travailler ensemble pour faire plus de choses au service de leur population. Comme quoi, par exemple ? Donc, nous, on a fait, par exemple, une mise en réseau de médiathèques. C'est-à-dire que dans le plus petit village de Mont-Interco, de chez lui, un habitant, le soir, il regarde le site, il compulse le fond, il commande un livre qui lui est livré dans sa commune. C'est des services à la petite enfance, c'est une salle de sport, c'est des zones d'activité économique. Donc, c'est se mettre ensemble pour faire plus de choses. J'ai vu qu'en 2014, vous avez été élue présidente de l'association des petites cités de caractère de France. C'est quoi une petite cité de caractère ? Alors, ça, c'est juste chouette. Alors, une petite cité de caractère, c'est une invention bretonne d'il y a 40 ans. En Bretagne, il y a des petites villes qui ont un patrimoine exceptionnel, très gai. Il y a une cathédrale, c'est une toute petite commune, ils n'ont pas les moyens. Ce patrimoine, il appartient à une histoire de la Bretagne. Et à un moment, il y a une commune qui avait une forte histoire parce qu'elle avait une forte centralité. Bon, voilà. Et puis, la Bretagne, à un moment, a dit à quelques maires qui se sont pris par la main en disant « Bon, ce patrimoine, ça peut être pas mal puisque ça coûte cher, mais en même temps, ça peut nous attirer des touristes. » Donc, la région Bretagne a aidé et ce sont donc des petites villes, souvent qui sont nées au Moyen-Âge, qui après, voilà, elles ont été délaissées parce que la société avançait différemment. Et elles ont un patrimoine fabuleux. Et de leur patrimoine, qui est une charge, elles font un levier de développement économique parce que ça crée du commerce, ça amène des habitants. Par exemple, dans ma commune, on a restauré une chapelle romane et on y a installé un centre d'art, voilà. Et on a essaimé partout en France. Il y a Mouane dans le chat qui nous dit « Je viens de Château-Giron. » Ben voilà. Non, mais c'est vrai. Ah ben, je le salue. Bonjour, je dois le connaître. Je le vois pas, mais je le salue. Il y a combien d'habitants à Château-Giron ? Alors, on a beaucoup grandi parce qu'on a fait ce campagne commune nouvelle. Donc, on a fusionné à trois communes. D'accord. Et maintenant, on est 10 000. Et moi, quand je suis devenue mère, on était 5 000 à peu près, voilà. Il y a une question. Est-ce que le caractère breton est différent du caractère du reste de la France ? En Bretagne, on a du caractère. Parce que, j'aime bien la question. Bon, on est très français. Voilà, moi, je n'ai pas de sujet là-dessus. Et en même temps, en Bretagne, il y a des gens qui ont du tempérament, qui font des choses fabuleuses parce que la Bretagne était une terre pauvre puis on est au bout du monde. Donc, si on attend que les choses viennent à nous, on ne verra jamais rien. Par exemple, le TGV, si les Bretons avaient attendu, ils ne seraient jamais arrivés au bord de l'océan Atlantique. Parce qu'après, nos plus proches voisins, c'est les Américains, quand même. Et donc, les Bretons, ils se prennent en main et on est solidaires. C'est-à-dire qu'au-delà de nos différences politiques, on peut s'unir parce qu'il faut qu'on ait la LGV, il faut qu'on ait des routes à quatre voies, voilà. Donc, on a du tempérament parce qu'on était pauvres et que c'est une terre de granit. Et dans la vie, partout, il faut avoir du tempérament, moi, je crois. On continue avec votre parcours. Vous avez été élue vice-présidente de l'Association des maires de France, la très célèbre... Vice-présidente. Vice-présidente de l'Association des maires de France, la très influente Association des maires de France. C'est ce que l'on dit d'elle. En ce moment, les maires de France, ça ne va pas très bien. Ils ont le blues, les maires en France. Oui. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se représenter au municipal l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Un peu comme à chaque fois, mais c'est plus compliqué. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que pendant quatre ans, on nous a baissé les dotations, on nous a donné plus de choses à faire. Donc, c'est comme si vous, votre patron, disait... Moins de salaire pour plus de travail. Moins de salaire de 40% et je vous donne plus de travail à un moment où vous n'y arrivez pas. Ça devient compliqué. Il y a beaucoup de normes, machin, les élus en mars. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé cet été avec le maire de Signe. Les maires, aujourd'hui... C'est un maire qui s'est fait agresser. Ah ben, il en est mort. Et il est mort. Voilà. Et il y a d'autres maires. Moi, j'ai rencontré avec le ministre Lecornu une dizaine de maires, dont une femme infirmière, elle est adjointe dans une commune. Elle s'est fait tabasser. Elle n'a pas récupéré l'usage de son bras. Elle est infirmière libérale. Elle est au RSA maintenant. Elle ne peut plus travailler, cette femme. Donc, vous voyez, si on veut qu'en France, il y ait des gens qui s'engagent... Ce qu'un maire, c'est quoi ? En dehors des grandes villes, où il y a des engagements politiciens. Un maire, c'est quelqu'un... C'est un citoyen, parmi d'autres, élu par ses pères, qui agit pour la communauté. Donc, il va travailler pour qu'il y ait une école, pour qu'il y ait une cantine, pour que les personnes âgées aient des repas à domicile, pour qu'il y ait des routes et des choses. Et qu'à un moment, les gens... Vous ne pouvez pas vous engager pour les autres si à un moment, vous n'êtes plus respecté et que c'est trop difficile. Donc, les gens, ils disent, « Moi, je m'engage. » Mais si ça commence à devenir difficile, on m'agresse, il y a des incivilités qui touchent aussi ma famille, là, je dis « stop ». C'est ça, le sujet. Plus les normes, la complexité, voilà, il y a tout ça. Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui réfléchissent à se lancer aux élections municipales. J'allais vous demander. Ça vaut le coup ? Il faut y aller ou pas ? Ah ben non, mais... Alors, si vous trouvez un jour un élu qui a été maire, qui vous dit « alors, vraiment, franchement, c'est la plus grande bêtise que j'ai faite », vous me le présentez. Maire, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut pas... Enfin, moi, j'ai dit tel ce mot « cumul » parce que ça a l'air d'être un péché mortel ou un crime, vraiment. Donc, à un moment, moi, j'ai dû choisir ou trancher entre ma fonction de maire et ma fonction de sénatrice. J'ai beaucoup hésité. Mais maire, c'est juste formidable. Et à un moment, vous avez l'air de dire que c'est compliqué, qu'en plus, on se fait agresser, qu'il y a de plus en plus de normes et de moins en moins de moyens. Et on n'est pas masochiste. Ça ne donne pas envie. Ben, c'est un tort. Moi, je pense qu'il y a des gens... On sait que c'est compliqué, que c'est exigeant, qu'à un moment, on pourra être tout seul, mais qu'on a une équipe autour de soi. On a des élus. Mais c'est formidable parce que vous êtes dans la vie. Vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés. Moi, j'ai rencontré des tas de gens dans le milieu sportif, le milieu économique, que je n'aurais jamais vus parce qu'on vit tous avec des gens qui nous ressemblent. Et qu'à un moment, vous faites des choses qui sont utiles. Quand vous avez fait une école, quand vous avez construit une crèche, quand vous avez créé un service de repas à domicile, quand vous avez fait un réseau de médiathèque, vous avez fait des choses simples. Ce ne sont pas des choses exceptionnelles, mais vous les avez faites. C'est compliqué. Et est-ce que ça n'améliore pas la vie des gens ? C'est passionnant d'être mère. Est-ce qu'il y en a parmi ceux qui nous regardent là qui aimeraient bien devenir mère ou qui se disent qu'un jour dans leur vie, ça leur plairait de devenir mère ? J'espère. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ah oui. On continue avec l'Association des Mères de France. Elle est présidée par François Baroin. Oui. François Baroin, qu'on pressent peut-être potentiellement premier ministrable, présidentiable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne fréquente pas forcément les milieux autorisés. Vous êtes sénatrice quand même. Oui, je suis sénatrice, mais je ne sais pas. Je veux dire, en plus, on prête beaucoup. Moi, je pense que François Baroin, j'apprécie François Baroin, parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, qui croit beaucoup, et je l'aime, je l'apprécie beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est très attaché aux communes et aux territoires. Parce qu'il sait que c'est là que se fait la République du quotidien. Et quand tout à l'heure, vous me parliez de... Enfin, vous disiez que pour les jeunes, c'est très difficile. Ben, c'est vrai. Mais où est-ce qu'on trouve des gens qui catapulent des jeunes vers l'avenir ? Parce que localement, il y a des gens qui bougent et qui font des choses. Voilà, donc François Baroin, il est l'un de ceux-là. Maintenant, il est dans un parti politique qui n'est pas le mien, donc je ne sais pas. Il est les Républicains. Voilà, et moi, je ne suis pas... Je suis républicaine, mais je ne suis pas du parti des Républicains. Justement, vous parliez du local. Il y a Malal qui voudrait vous demander que pensent les maires de l'urgence climatique en cours. Il faut des réponses locales fortes pour enrayer la catastrophe. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, moi, je partage. Je veux dire, c'est un enjeu majeur et un enjeu de fond. Mais je pense qu'il y a beaucoup de maires qui sont engagées dans ce sujet et que les maires, au niveau local, ils doivent agir, mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire, je pense que c'est notre mode de vie, ce sont les régions. Mais c'est un beau défi, c'est un défi pour l'avenir parce que, je rappelle, on emprunte la planète. Donc nous, on est là pour un moment. Il faut la laisser à ceux qui vont nous succéder. Vous, vous aurez à le faire, nous, on aurez à le faire. Il faut laisser les choses en bon état. On est un peu en retard, d'ailleurs. Oui, on est en retard, donc il faut y aller, mais il faut y aller de manière... Les Américains, ils disent sustainable, de manière soutenable. Il ne faut pas faire des trucs de fous, parce que tout d'un coup, c'est à la mode et qu'on devient hystérique sur le sujet. Il faut être volontaire, exigeant, ne rien lâcher, mais mettre en place des choses qui sont faisables. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit, il faut arrêter, il y a trop de voitures, comment vous faites quand vous êtes un jeune de 18 ans qui habite au fin fond de la campagne, qu'il n'y a pas de bus et qu'il n'y a pas de train, il va bien falloir que les gens aient un véhicule ou on trouve d'autres solutions. Donc vous voyez, il faut être... Oui, je comprends. En tout cas, il y a pas mal de gens dans le chat qui avaient l'air de dire que oui, devenir élu, un jour, devenir maire, pourquoi pas ? C'est super, ça. Bon, écoutez, en tout cas, le message est passé. Très bien. On continue avec l'Association des maires de France dans deux semaines. C'est le Congrès des maires de France. Macron y est attendu de pied ferme. Oui, comme tous les présidents sont attendus tous les ans. Mais oui, mais il n'était pas venu l'année dernière. Ah, ben, il y en a d'autres qui ne sont pas venus non plus certaines fois. Ça a été mal vécu l'année dernière parce qu'on ne va pas se mentir. Mais c'est toujours mal vécu. Françoise Gattel, les relations... Je ne mens jamais. Mais ne mentez surtout pas. Jamais. Les relations entre les maires et le pouvoir avec Emmanuel Macron sont très compliquées depuis un moment. Parce que, encore une fois, moi, je vous le dis, je ne suis pas politiquement correcte. Quand le gouvernement de François Hollande a baissé de manière autoritaire les dotations tous les ans et nous a refilé plus de compétences, sincèrement, on ne nous a pas demandé notre avis. C'était très difficile. Donc, les communes, elles étaient à blanc. Au début du quinquennat, mais moi, je le dis, voilà, je pense que la culture autour d'Emmanuel Macron faisait qu'il y avait une sorte d'indifférence par rapport aux maires. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenait que la République, c'est deux pieds, c'est l'État et les collectivités. Et les collectivités, c'est quoi ? Je vous ai donné des exemples. C'est les TER dans les régions, c'est les écoles, c'est les lycées, c'est la cantine, c'est tout ça, voilà, c'est les EHPAD, voilà. Et qu'on a un peu été on était invisibles au sens où on ne comprenait pas ce à quoi on servait et ce qu'on faisait. Donc, il y a eu un énorme malentendu, on va appeler ça comme ça, ce n'est pas politiquement correct. C'est la manière gentille de le dire. Non, non. Parce qu'il y a des élus locaux qui sont plus virulents contre le gouvernement. Je veux dire, la suppression de la taxe d'habitation, c'était une bonne idée ou pas ? Alors, attendez, vous parlez d'autre chose. Donc, moi, je dis, il y a un malentendu, voilà, et qu'il était temps que tout ça change parce que la France, elle est dans le mur. Et le gouvernement, enfin, le président l'a quand même compris, quand après le mouvement des Gilets jaunes, il a entamé le grand débat où là, pendant 96 heures, il s'est pris de front la marée des maires et des élus locaux qui assistaient et qui ont en quelque sorte confessé tous les maux qu'ils subissaient. Et il y a quand même là un texte dont j'étais rapporteur au Sénat. On va en parler. Défendu par le Cornu qui remet du lien qui essaie de guérir des héritiers. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, alors maintenant, on va voir ce que l'Assemblée va faire de l'excellent travail qu'on a fait. On va suivre ça après. Après la taxe d'habitation, moi, sincèrement, c'est une chose, comme on disait un président de la République, abracadabrantesque, parce que la taxe d'habitation, c'est quand même des milliards d'euros, qui servaient aux collectivités et qui faisaient un lien entre le citoyen et la commune. C'est-à-dire, quand vous payez un impôt, c'est parce que vous savez que la commune va refaire une école, elle va refaire des trucs. Là, parce que, et c'est vrai, il avait raison de dire que c'est un impôt injuste. À Paris, vous payez moins cher que, je ne sais pas, en Bretagne, par exemple. OK, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions. En tout cas, on aurait dû réfléchir un peu avant. La suppression de la taxe d'habitation est compensée à l'europrès par l'État. Oui. Donc, l'argument du gouvernement est de dire que ça ne change rien pour les communes. Oui, c'est vrai. Alors, financièrement, c'est vrai. Moi, je ne doute pas. J'ai juste un petit problème, moi, comment dire, d'élu. c'est que je pense que la société, elle agit pour les citoyens, mais la société, elle est faite de citoyens qui agissent aussi. Et que si le citoyen, il ne paye plus du tout d'impôts dans sa commune, comment vous allez lui expliquer que la cantine, elle n'est pas gratuite, que la médiathèque n'est pas gratuite ? Voilà. Donc, moi, c'est ça qui me... C'est cette question de fond, voilà, qui me... Ce n'est pas ma vision des choses. D'accord. Pour rester sur le local, il y a The Musician Beer qui vous demande ce que vous pensez de la réforme de la SNCF, notamment pour les petites villes. Est-ce que ça n'enclave pas la suppression des petites lignes ? Est-ce que ça n'enclave pas des territoires ? Alors, je pense que, aujourd'hui, alors, on parlait des jeunes, et moi, je pense à tous les jeunes, ce qu'on appelle un peu les oubliés de la République, qui sont loin de tout, parce que c'est compliqué pour eux. S'il n'y a pas de moyens de locomotion, et les gens pourront aller travailler, donc il faut des trains, il faut des bus. Ça, c'est un vrai sujet. Après, je pense qu'il faut qu'on pense les modes de déplacement de manière globale, mais il faut garder... Enfin, globalement, dans des régions, on relance le train, enfin, les TER, les trains régionaux, qu'on a abandonnés pendant longtemps, parce qu'à un moment, on fermait, on arrachait même, voilà, on arrachait même les... les voies ferrées. Voilà. Donc, moi, je pense que le train, dans les régions, c'est un moyen de déplacement qui, en plus, est écologique. Voilà. Donc, je trouve que c'est très important. Et c'est bien, donc il faut faire très attention. Après, la réforme générale de la SNCF et l'ouverture à la concurrence, bon... Vous voulez que je sois politiquement accordée ? S'il vous plaît. Eh bien, je veux dire ce que je pense de ce qui se passe. Moi, je comprends que les cheminots, ils disent, la réforme des retraites, on n'est pas d'accord, il ne faut pas toucher à ce qu'on est. Et en même temps, je dis, on va m'expliquer pourquoi un couvreur qui est quelqu'un qui a un métier difficile, qui travaille dehors par tous les temps, ou une infirmière qui travaille le week-end et le soir, elle aura un système de retraite qui serait, on va dire, moins avantageux que celui d'un cheminot qui aujourd'hui ne travaille plus dans les mêmes conditions qu'autrefois. Mais du coup, il faut niveler par le bas ? Non, je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il faut entendre et qu'en même temps... Non, mais attendez, à un moment, moi, j'ai des choses toutes simples. Je veux bien, moi, je suis OK pour que chacun ait la meilleure retraite possible. Qui paye ? Qui finance ? Comment on fait ? D'accord ? Donc, on a un sujet et que je pense que les cheminots pour qui, j'ai beaucoup de respect. Moi, je prends le train deux fois par semaine, j'ai beaucoup de respect pour eux. Il faut aussi qu'ils acceptent au moins de dialoguer. Vous voyez, c'est-à-dire la posture qui consiste à faire grève avant de discuter. Moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. On peut avoir des exigences et dialoguer. Il faut des syndicats. Il faut des syndicats. Vous faites référence à la grève du 5 décembre qui est annoncée. Oui, oui. Parce qu'il y a déjà eu le droit de retrait où il y avait eu un accident de train et ça avait été discuté. Il y a une grève qui est prévue interprofessionnelle le 5 décembre, un mouvement auquel des Gilets jaunes ont l'intention de participer. Mais vous pensez que c'est précipité, cette grève ? Il n'y a pas encore eu de discussion ? Non, je ne sais pas. Je dis simplement qu'il faut faire attention. Le droit de grève, il existe, il faut absolument le respecter. Moi, je n'ai pas de souciation. Il faut des syndicats qui dialoguent. S'il n'y a pas de syndicats dans l'entreprise ou si l'État n'a pas de syndicats, c'est un peu la chienlit. Donc, très bien. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on n'enclenche pas forcément, a priori, quand on fait un mouvement de grève, je pense qu'il ne faut pas a priori décider qu'on part sur une grève longue. Voilà. Qu'il faut savoir sans doute peut-être faire grève. Moi, je ne conteste pas ça. Qu'il faut aussi savoir l'arrêter et qu'il faut peut-être aussi utiliser d'autres choses parce que, sincèrement, moi, quand je pense aux images que j'ai vues à la gare de l'Est ou aux gens qui prennent le train tous les jours pour aller bosser, ils ne peuvent pas dire à leur patron « Moi, je ne viens pas bosser. » Parce que, voilà. Donc, je pense que les cheminots, ils ont raison de défendre leurs idées mais il faut aussi qu'ils pensent qu'il y a des concitoyens qui permettent à la SNCF d'être ce qu'elle est. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut être vigilant, attentif. Beaucoup de questions qui arrivent les unes après les autres. C'est un peu compliqué de vous suivre parce que, enfin, pas vous, mais toutes les questions que vous posez, il y a des questions sur les retraites. Marcel Duchemin qui dit « Ok, mais pourquoi ne pas aligner les couvreurs, les infirmières sur le statut des cheminots et pas l'inverse ? » Vous y avez répondu en disant « Qui paye ? » Si on peut payer, moi, je veux bien. On a une question très locale mais on reviendra sur le local malal qui dit qu'en tant qu'ancien Castel-Gironnet, donc habitant de Château-Giron. Pourquoi n'êtes-vous pas rentrée dans Rennes-Métropole ? C'est une très bonne question. Les bus sont très rares et très chers pour aller vers Rennes notamment et donc il est très dur de se déplacer autour de Château-Giron. C'est très local mais c'est une question pour l'ancienne maire que vous êtes. Oui, et c'est une question très intéressante parce qu'elle peut intéresser tout le monde. D'abord, je pense qu'à Château-Giron, il y a plus de 20 allers-retours à Rennes en bus par jour. Déjà. Je me suis dit que ce n'est peut-être pas suffisant. Apparemment, c'est cher. Moi, j'ai proposé depuis 15 ans à Rennes-Métropole de travailler ensemble sur les bus et en fait, Rennes-Métropole m'a toujours posé à refus. Je vais vous raconter une anecdote qui fait sourire beaucoup et qui agace. Il y a une commune dans ma communauté de communes que le bus de Rennes-Métropole doit traverser pour aller desservir une autre commune. Donc, ce bus métropolitain traverse cette commune qui s'appelle Noyale-sur-Villers mais ne s'arrête pas. C'est-à-dire, les gens de Noyale-sur-Villers n'ont pas le droit de monter ni de descendre dans ce bus parce qu'ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne sont pas métropolitains. Et 10 minutes ou un quart d'heure après, vous avez un autre bus qui arrive à moitié vide ou à moitié plein comme le précédent et qui, lui, s'arrête à Noyale. Vous pensez quoi de ça ? Mais c'est absurde. Eh bien, je vous remercie de me le dire. Ça fait 15 ans que je le dis mais, vous voyez, parce qu'il n'y avait pas de volonté de la métropole d'ouvrir ça, eh bien, les choses sont en état. Donc, vous voyez que... Et ça, ça peut être vrai dans d'autres territoires. Et alors, je n'ose même pas vous dire ce que je disais aux gens de la métropole sur le sujet parce que ça les faisait hurler sans doute. je dis, mais ça veut dire que selon que vous êtes métropolitain ou pas, vous pouvez emprunter un bus et pas un autre et qu'on va en avoir deux. Mais c'est juste stupide parce que ça fait deux bus, deux chauffeurs. Donc, moi, je travaille depuis 15 ans. Alors, franchement, des fois, je me dis que je ne dois pas être au point parce que je n'arrive pas à faire bouger les choses parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Non, mais justement, déjà, ça a l'air galère en tant qu'élu comme vous nous le dites mais c'est encore plus galère pour les gens. On ne comprend pas ça. Du coup, vous comprenez les gens qui disent mais il y a un peu de l'impuissance du politique là-dedans. Non, non, non. Moi, je pense que les gens... J'entends sa question et on me la lit. Mais plutôt que de dire vous auriez dû rentrer dans la métropole pour avoir des bus sauf que si on rentrait dans la métropole pour avoir des bus, il y aurait eu des impôts additionnels et la commune aurait perdu de sa liberté de décision. Et que moi, je pense que quand il y a une question, il y a des solutions et qu'on peut trouver des partenariats. vous voyez et que j'aimerais bien que ce charmant Castel Girondé que je salue c'est toujours plaisir à le saluer. Il a écrit à un métropole en disant non mais attendez mais on ne comprend pas comment vous arrivez encore à faire des choses comme ça. J'espère que ça va bouger. Bon, ceux qui nous regardent depuis Castel Girond, merci à vous et bienvenue évidemment. On va continuer votre histoire puisqu'en 2014, vous avez été élue sénatrice sur une liste UDI-UMP. Oui, oui, c'est ça. à l'époque. Vous avez siégé au sein de la commission des affaires sociales mais depuis 2017, vous avez été élue secrétaire du Sénat et vous avez rejoint la commission des lois. Alors j'ai deux questions. C'est quoi secrétaire du Sénat et c'est quoi la commission des lois ? Secrétaire du Sénat, ce n'est pas une secrétaire. Non, parce que je ne serai pas une très bonne secrétaire. Bon, j'avoue. Donc, non, au Sénat, c'est comme dans une association, il y a un bureau qui gère les affaires du Sénat. Donc vous avez le président du Sénat, vous avez des vice-présidents et vous avez des secrétaires. Donc c'est une fonction et notre fonction, elle consiste parfois à aller à des manifestations, voilà, au titre du Sénat. Et puis vous savez qu'au Sénat, quand on vote, il y a parfois ce qu'on appelle des scrutins publics. Donc on vote pour tout le monde avec, voilà, maintenant les cartes, un système électronique et ce sont les secrétaires qui contrôlent le bon déroulement du vote. D'accord. Donc ça, c'est votre rôle en tant que secrétaire. Voilà. Et maintenant, vous siégez au sein de la commission des lois. Vous savez que la commission des lois, c'est toujours un peu flou pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du droit parlementaire. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ? Oui, parce que moi, je ne suis pas juriste du tout. Je ne suis pas juriste du tout. Moi, je le suis un peu et pourtant, mais moi, j'ai du mal. Oui, mais la commission des lois, elle traite de beaucoup de sujets et notamment, elle traite de toutes les questions qui ont trait aux collectivités, c'est-à-dire aux communes, aux départements, aux régions. Et moi, c'est mon sujet. Vous voyez, je dis toujours que je suis de la territoriale parce que moi, enfin, franchement, je pense que la vie, la République, il y a l'État avec ses fonctions égaliennes, mais c'est là qu'on tisse les liens, qu'on fait des choses. Éric Orsenin a dit qu'on répare les vivants, mais on fabrique aussi des routes. Éric Orsenin disait quoi ? Oui, les maires réparent les vivants. Les maires réparent les vivants. C'est beau. C'est très beau. Lisez ce qu'Éric Orsenin a écrit sur les maires et les communes, c'est super chouette. Et donc, voilà. Moi, mon sujet, c'est... Et si j'étais élue sénatrice, ce sont mes collègues maires, conseillers départementaux, régionaux, qui m'ont élue pour aller au Sénat, être le porte-parole de ce que j'appelle la voie des territoires, donc des communes et tout ça. Donc, c'est à la commission des lois que ça se passe. Beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à rejoindre la commission des lois et je m'occupe beaucoup de sujets qui entrent en collectivité ou parfois un peu de la laïcité aussi. On va revenir sur la laïcité mais on va continuer sur les collectivités parce que vous avez été rapporteur pour la commission des lois du projet de loi sur l'engagement et la proximité. Ah oui, Patrick Cohen, il me fait peur. Patrick Cohen, les morts gouvernent les vivants. C'est les morts qui gouvernent les vivants ou les maires ? Éric Orsenin ? Les maires réparent les vivants. Les maires réparent les vivants. Mais peut-être que Patrick pense ce qu'il dit. Que les morts gouvernent les vivants. Peut-être, je ne sais pas. Non, donc on continue là-dessus. Votre actualité à vous. Donc vous avez été rapporteur de cette loi, un projet de loi justement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la proximité, l'engagement au niveau local. Oui. C'est une loi qui a été adoptée au Sénat. A la quasi-unanimité, je veux dire 338 voix sur 340. Ah oui, c'est... Ah ben le Sénat et le gouvernement sont copains là. Ben non, alors, attendez. Le Sénat, vous verrez comment se ferait Jérarcher. Il vous dit, nous, on n'est pas en opposition par principe, sincèrement. Et moi, je suis centriste. Je viens des territoires, des communes et tout ça et dans les territoires, dans ma communauté, mon département, il m'est arrivé de travailler avec des gens qui n'avaient pas les mêmes idées politiques que moi. Parce que ce qui est important, c'est d'agir pour les gens et des territoires. Et quand vous êtes dans une commune de 4, 5 000, voire 10 000 habitants, vous ne faites pas une carrière politicienne. vous agissez pour les territoires. Bon, donc, au Sénat, aujourd'hui, tous les élus qui sont au Sénat, ils ont eu cette carrière. Donc, et le texte reprend beaucoup de propositions du Sénat. Donc, on comprenait qu'on était d'accord avec nous-mêmes quand même. Sébastien Lecornu, le ministre, a effectivement repris beaucoup de choses. On trouvait que c'était pas mal. Bon, voilà. Et je le dis que, voilà, le gouvernement a entendu les irritations des maires, les énervements, les trucs qui coinçaient et c'est lui qui a proposé un texte qui vient adoucir, calmer et surtout qui exprime la confiance dans les élus locaux. Alors, en l'occurrence... On a bien travaillé, voilà, moi je reconnais, on a bien travaillé avec le ministre, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a essayé d'être intelligents ensemble pour rendre la vie plus facile aux élus locaux et aux maires. C'est le but de cette loi, c'est de faciliter la vie des maires et ça revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas plaisanter avec ça et on ne peut pas par opposition politicienne faire le contraire d'une proposition gouvernementale. C'est pas possible. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de réchauffer. Moi, j'ai lu sur votre site françoisegattel.fr que vous écriviez la loi ne doit ni corseter ni uniformiser, et elle doit permettre et faciliter. Et bien voilà. C'est le cadre de cette loi ? Oui. La loi, elle donne de la souplesse. C'est-à-dire, c'est comme une boîte à outils. Vous habitez dans un pays de montagne. Vous habitez sur l'île de Sein. Vous habitez à Paris où vous êtes maire. Quand vous êtes maire de l'île de Sein, vous êtes séparé du continent par la mer, vous avez des tempêtes, vous n'allez pas faire la même chose que quand vous êtes à 5 km d'une grande ville. Donc, vous avez les mêmes questions, c'est-à-dire, vous avez des questions d'école, des questions d'éclairage public, de cantine, de... Voilà. Mais, vous n'avez pas les mêmes réponses. On ne peut pas vous obliger à faire la même chose. C'est comme si, avec les lois qu'on a eues précédemment, on disait... Alors, toutes les personnes, quelle mesure ? 1,80 m, 1,60 m, 1,70 m, devront porter la tenue qui fait la même longueur. Ça vous paraît très surcronus et personne ne ferait ça. Eh bien, nous, on nous a dit à un moment, avec la fameuse loi Nôme, vous allez tous faire pareil. Donc, vous allez tous vous regrouper en intercôte 15 000 sauf exception. vous allez tous... Mais la vie, elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas une loi décrétée depuis Paris. qui peut organiser la vie en lausère, la vie en... Donc, nous, et le ministre, à proposer ça, c'est quand même le gouvernement qui a aussi proposé de la souple. C'est pour ça qu'on va voir ce que les députés vont faire. Parce que les députés, donc la majorité en marche, va maintenant recevoir ce texte. Ils sont déjà en train de commencer. Est-ce que vous avez peur qu'ils le charcutent ? Attention, quand vous bougez, ça frotte sur votre micro. Mais ce n'est pas grave. Non, mais mettez-vous à l'aise. Donc, les députés vont... Est-ce qu'ils vous avaient peur qu'ils détricotent ce texte ? Les députés appartiennent à une majorité gouvernementale qui a proposé un texte. Bon. Le texte a évolué. Traditionnellement, il me semble qu'une majorité, je suis un peu les propositions du gouvernement. Et que l'enjeu et la volonté du gouvernement, et moi, je le crois là-dessus, c'est d'exprimer aux élus locaux la confiance, de retisser le lien avec les maires et les communes en redonnant de la liberté. Voilà. Donc moi, je suis ce qui se passe. Mais je... Vous n'arrivez pas à ce stade à m'inquiéter parce que je n'ose imaginer que l'Assemblée puisse faire un truc à l'envers du texte du gouvernement. Ça, c'est vrai, du gouvernement. On a déjà vu l'Assemblée détricoter des trucs du Sénat. Et plus d'une fois. Ah ! C'est vrai, vous avez raison. L'inverse, c'est vrai aussi. Voilà. Voilà. Mais là, franchement, c'est le gouvernement qui a proposé des propositions du Sénat. Vous avez dit, chez nous, ça a été voté par tous les groupes politiques. Vous avez vu, sur tous les bords. Ah oui, non, mais je vous dis qu'il y a une anniversité. C'est quand même un truc. Voilà. Donc, écoutez, moi, je souhaite bonne santé et prospérité à ce texte dans de bonnes conditions. Bon, j'espère que les députés ont entendu ce message de Françoise Gattel. Il y a Dandélion qui vous demande, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sénatoriales de 2020 ? Oui. Est-ce que l'ensemble du Sénat sera renouvelé ? Et est-ce que le président du Sénat sera aussi renouvelé ? Alors, il y a deux questions. Le Sénat, nous sommes 348 encore aujourd'hui. Le Sénat est renouvelé par moitié. Donc, tous les trois ans, il y a 50% de renouvellement. Donc, c'est par département. Oui. Voilà. Et il y a effectivement une élection du président du Sénat aussi et du bureau, absolument. Est-ce que Gérard Larcher va se représenter ? Gérard Larcher est un bon président du Sénat. Et je le dis avec beaucoup de conviction parce que d'abord, il aime beaucoup ce qu'on appelle les territoires, c'est-à-dire les élus locaux, les communes. Il porte ça. C'est un homme du terrain. Et il est vraiment, je pense que sur tous les bancs, c'est-à-dire les communistes comme les socialistes ou nous, les républicains, peut-être plus naturellement, chacun reconnaît sa compétence et son esprit constructif. Et qu'en même temps, il s'est dit à un moment, j'avance et voilà, c'est quelqu'un qui fait très bien le job. Alors figurez-vous que dans 20 jours, on aura le plaisir de recevoir Gérard Larcher qui sera à votre place dans ce canapé. Vous avez beaucoup de chance. Ben écoutez, est-ce que vous avez une question, est-ce que vous nous suggérez une question à lui poser ? Oh ben je pense que vous devez en avoir beaucoup. On va en avoir pas mal. Eh ben voilà, je ne vais pas surcharger votre temps d'émission. Je vous fais confiance. Bon, n'hésitez pas. Tout le monde peut poser des questions aux sénateurs, y compris les sénateurs ou les sénatrices. Éventuellement, je verrai si je pose une question à Gérard Larcher. Je reviens un peu sur votre parcours politique. En 2016, vous avez soutenu Alain Juppé à la primaire des Républicains. Ils sont où aujourd'hui les jupéistes ? Ils sont partout. Ils sont partout. Édouard Philippe est aujourd'hui Premier ministre. Oui, et alors ? Est-ce qu'on est en marche quand on est jupéiste ? Votre question est une question fermée. Vous avez l'esprit trop ouvert pour la poser comme ça. En tout cas, moi je ne comprends pas ces questions. Moi j'étais jupéiste parce que j'aimais beaucoup les idées que défendait Alain Juppé et que dans tous les choix qu'il y avait, moi c'était mon choix. Ensuite est arrivé ce qui est arrivé. Donc moi je n'ai pas soutenu le candidat de la droite. Et après, Macron il est élu. Macron il a été élu d'une manière disruptif. Contre Marine Le Pen aussi. Oui mais en même temps s'il est arrivé avant même ce tour, s'il est arrivé, c'est bien parce qu'il y avait un émiettement de tous les partis politiques tels qu'on les connaissait et que tout ça c'était un peu épuisé. Il y avait un peu de burn-out dans les partis politiques. Ça peut le dire. Donc arrive Macron qui est quelqu'un de très différent qui sort d'autres choses. Et puis Marine Le Pen. Donc le choix est fait ainsi. Ensuite, moi ça me... Je pense que Lord Philippe est un excellent Premier ministre. Vraiment. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? Eh bien moi non seulement je regarde ce qu'il fait mais je suis. Je pense que c'est quelqu'un qui... Il a une vision. Il a une autorité au sens... Comment dire ? Une autorité d'État. C'est-à-dire pour moi c'est pas une autorité... Vous voyez ? Quelqu'un dont on dit qu'il est autoritaire d'une manière un peu caricaturale. Voilà. Il a fait des choses... Moi les réformes qu'il a proposées me vont bien globalement. Je dis pas tout. Mais voilà. Moi qu'est-ce que j'enlèverais de ce qu'il fait et de ce qu'il pense ? Je sais pas. Et que je trouve que dans ce pays s'il se trouve qu'Édouard Philippe était jupéiste comme d'autres étaient socialistes on peut à un moment penser que la situation du pays est suffisamment grave pour qu'on arrête de raisonner d'une manière binaire je suis à gauche toi t'es à droite donc quand j'arrive au pouvoir je fais le contraire de ce que t'as fait mais qu'on essaie de travailler ensemble pour sauver le pays d'une situation sociale très difficile moi ça me va bien parce que vous voyez quand vous êtes maire c'est ça que vous faites. Alors un gouvernement c'est tout à fait autre chose c'est d'un autre niveau mais c'est la même culture. Après voilà au sein d'Ormarch il y a des gens de gauche et des gens de droite vous posez sans doute la même question aux gens de gauche qui sont en marge absolument c'est intéressant il y a eu plusieurs questions sur le Sénat justement sur les élections sénatoriales il y a notamment l'Auvergnat qui vous demande est-ce que le mode d'élection des sénateurs ne devrait pas évoluer première question et la deuxième c'est Dandelion qui vous rappelle que Macron voulait un renouvellement intégral du Sénat justement pas moitié tous les trois ans alors qu'est-ce que vous pensez du renouvellement intégral première chose alors moi je pense ce qui est alors l'Assemblée nationale les députés sont élus dans la foulée du président donc quel que soit le président aujourd'hui à fortiori avec le quinquennat en général la majorité qui sort des urnes elle ressemble au président et elle a été élue grâce au président donc il y a comment dire une osmose ça a été pensé comme ça bon ouais c'est comme ça moi je pense que dans l'action politique c'est intéressant de ne pas toujours être dans la question de l'air du temps vous voyez le buzz le machin et que vous ayez une deuxième chambre d'abord ça permet de réfléchir voilà de travailler et des gens qui échappent qui échappent au quinquennat au sens où nous on a un temps différent et que le faire en deux fois moi ça me gêne pas est-ce que j'entends bien la question mais je répondrai par une autre question est-ce que on pense que c'est contre-productif qu'on soit renouvelé à moitié moi j'ai beaucoup apprécié d'arriver de rien connaître au Sénat et d'être aidé par des collègues qui étaient là et qui connaissaient les gens parce qu'en plus il n'y a pas de rupture puis il n'y a pas de rupture vous voyez bon donc moi je ne pense pas que je sois contre-productif à la différence des députés en marche qui ont tous débarqué d'un coup donc vous imaginez le truc vous avez que des nouveaux quand même donc mais sa question elle est intéressante la deuxième question c'était sur le mode d'élection le fait que ce soit une élection indirecte par les élus locaux Est-ce que ça retire pas un peu de légitimité au Sénat ? Pas du tout Pas du tout ? Parce que le Sénat il y a alors les députés sont les députés de la nation ils sont élus par les citoyens le Sénat représente les territoires c'est-à-dire le partenaire de l'État dans l'action publique vous avez l'État qui s'occupe de l'armée de la police bon voilà et puis les régions les départements ils s'occupent de quoi ? des trains des lycées enfin tout ce qu'on a dit et donc il faut que toutes ces collectivités qui agissent pour le compte de l'État soient représentées et donc moi j'ai pas l'impression de ne pas être élu démocratiquement Si vous avez des questions on arrive à la fin de cette émission si vous avez des questions courtes pour des réponses courtes pour Françoise Gattel n'hésitez pas il nous reste quelques minutes moi je voulais poser aussi une question récemment le grand débat au Sénat ça a été aussi la proposition de loi des républicains sur l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires qu'est-ce que vous avez voté ? Moi je n'ai pas voté cette proposition de loi Vous avez voté contre ? Je reconnais j'entends la question parce que je pense que c'est le cas de dire d'une manière malheureuse il ne faut pas se voiler la face c'est-à-dire il y a un vrai sujet autour de ça moi j'ai présenté une proposition de loi pour l'encadrement des écoles privées hors contrat on voit des choses un peu folles qui naissent d'un islam qui est politique qui n'est plus un islam religieux donc je suis à l'aise avec ces sujets et que moi je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on porte le voile dans la rue si c'est un signe de soumission dans la rue ? ou à l'école je veux dire c'est pas pareil oui mais de manière générale moi je pense qu'on vit dans une société où chacun peut être libre alors bon libre de porter ce qu'il veut du coup c'est ça mais en même temps on est dans un pays où il ne faut pas confondre le signe religieux et le prosélytisme et que si je n'ai pas voté ce texte c'est pour une raison très simple je respecte ceux qui l'ont voté c'est parce que pour avoir beaucoup travaillé sur les écoles privées hors contrat avec le ministre Blanquer j'ai vu que les femmes dont on parle qui accompagnent les sorties scolaires sont des mamans et des familles qui ont leurs enfants dans l'école de la république et ça veut dire que ces familles et ces enfants ont un lien avec la république et que si on dit que ces mamans elles ne pourront plus accompagner pour les raisons que j'entends et que je respecte qu'est-ce qui va se passer ça veut dire que vous avez un risque que dans les quartiers des radicaux et des salafistes disent vous voyez vous êtes rejetés de la société française donc voilà pourquoi je n'ai pas voté ce terrain mais je comprends et j'entends l'action et je dis qu'il y a un très gros danger de communautarisme dans ce pays qui est une réalité et que vous avez aujourd'hui affaire à un islam qui est un islam politique violent et agressif qui utilise la religion de manière on va dire qui est très dangereuse et qu'il faut être vigilant et qu'il faut nommer les problèmes et que moi j'entends quand le premier ministre il va en Seine-Saint-Denis qui dit la république elle doit être présente partout l'école doit être là la police doit être là parce que si si on nie qu'il y a un islam qui est un islam radical politique conquérant d'une manière dangereuse en fait voilà vous nuisez aux plus faibles d'entre nous il y a une bonne question de Rabit qui vous demande qui est apte à juger au nom de la soumission de telle ou telle personne moi je ne juge pas en tout cas là où vous pouvez juger c'est qu'en France il y a un âge en deçà duquel la société doit vous protéger quand vous êtes un enfant voilà sur le foulard des petites filles c'est effectivement si vous êtes mineur mais pour une femme majeure justement elle a le droit de porter ce qu'elle veut moi je ne dis pas que les femmes sont soumises mais que c'est quand même une image le voile n'est pas obligatoire dans la religion musulmane et que ce qu'il y a derrière c'est bien le regard des hommes sur les femmes on est d'accord et que je ne pense pas que d'une manière générale le voile soit l'expression d'un signe de grande parité d'égalité entre hommes et femmes mais moi je ne juge pas je donne un avis ok on l'a entendu votre avis en tout cas et puis surtout l'important c'est que vous vous fassiez votre opinion on arrive sur les dernières questions Louis Vanna qui vous demande quelle est la proposition de loi que vous avez été la plus fière de voter alors moi j'étais très heureuse de voter la proposition de loi sur les écoles privées hors contrat c'était quoi cette proposition de loi ? c'est celle que j'avais proposée que voilà le Sénat a voté l'Assemblée et le gouvernement a accepté qui est le contrôle des écoles privées hors contrat parce qu'il existe des écoles privées où des enfants pouvaient se retrouver dans des conditions d'enseignement déplorable d'embrigadement voilà vous avez vous-même vous le disiez tout à l'heure été en école privée catholique à l'époque alors ouais en Bretagne venez vous allez voir en Bretagne il y a 50% des enfants dans l'école privée catholique et que ça a été mon cas aussi pour une partie de la scolarité vous en êtes bien sorti oui mais vous voyez quand on parle d'embrigadement religieux ça existe aussi oui oui ça existe mais moi j'ai pas l'impression d'avoir été embrigadée et que je sais qu'en Bretagne par exemple la culture c'était comme ça c'est à dire il y avait des communes où l'école elle a été donnée par des curés parce que ou des soeurs parce qu'il n'y avait pas d'école publique il y a de très grands syndicalistes voire certains hommes politiques bretons qui ont été forgés en jeunesse étudiante en jeunesse ouvrière par des prêtres les mouvements chrétiens et que ce dont vous parlez c'est des écoles privées sous contrat c'est à dire elles sont contrôlées et elles suivent les programmes moi j'ai pas de soucis avec ça c'était sur les écoles privées hors contrat qui font des choses parfois voilà et qu'il faut il y a une liberté d'enseignement voilà c'est un droit mais que c'est quand même bien d'essayer de contrôler que là où les enfants suivent une éducation ils reçoivent une éducation qui soit pas contraire aux valeurs de la république et qui soit en sécurité et puis j'ai aussi voilà il y a un sujet sur lequel qui m'avait beaucoup touchée aussi c'est la loi sur Léonetti et Clès qui est une loi sur la sédation sur la fin de vie voilà parce que c'était une loi qui a été beaucoup discutée au Sénat moi je trouve que c'est une loi d'humanité et qu'il y a eu beaucoup de débats mais c'était de dire moi je pense que comme quelqu'un est au bout de sa vie parce qu'on sait que dans les heures et dans les jours qu'ils vont venir voilà et qu'il n'y a plus aucun traitement il atteint un curat mais on peut lui permettre si j'ose dire d'être en paix et de s'endormir voilà mais c'était un débat et cette loi parce que c'est beaucoup d'humanité et que je sais qu'il y a aujourd'hui des gens qui meurent encore dans des grandes souffrances quel que soit leur âge voilà et que ce n'est pas de l'euthanasie mais c'est une loi d'humanité pour accompagner et soulager les gens qui sont voilà et des familles deux dernières questions sur un registre peut-être un peu plus léger Rambo qui vous demande est-ce que vous avez un livre à conseiller qu'est-ce que vous lisez en ce moment alors je viens d'acheter la panthère des neiges de Tesson vous le recommandez ? moi j'aime beaucoup Tesson Sylvain Tesson parce que d'abord c'est merveilleux il a un parcours de vie assez extraordinaire j'aime beaucoup l'entendre et c'est quelqu'un qui vit à la fois à l'extérieur de la société et qui est en plein dedans d'accord et j'ai vu qu'il venait d'avoir un prix c'est pas le prix Renaudot ? en tout cas c'est pas le concours c'est sûr je crois que c'est Renaudot et voilà moi c'est un homme qui est comment dire qui a une humanité grave et profonde et qui a de la distance avec la vie moderne un peu trépide et puis qui en même temps voilà j'aime beaucoup dernière question importante est-ce que vous allez profiter de la saison des champignons en Ile-et-Vilaine ? j'ai pas arrêté j'ai fait des omelettes aux champignons alors au Girol et au Cep et alors mon mari alors je vais tout vous dire j'ai encore fait une omelette au Cep la semaine dernière ah non mais ça va suffire c'est quoi les bons donc je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose il faut que j'arrête les champignons vivement la fin de la saison des champignons merci beaucoup Françoise Gattel d'avoir accepté notre invitation avec Public Sénat à venir dans questions aux sénateurs c'est déjà la fin de cette émission merci à vous de l'avoir regardé en direct sur Twitch merci à vous de l'avoir regardé en rediffusion sur le canal 13 de la TNT sur Public Sénat merci à vous de l'avoir écouté en podcast on se retrouve la semaine prochaine avec c'est pas la semaine prochaine pardon c'est le 20 novembre où on reçoit Patrick Cannaire le sénateur socialiste très bien alors Patrick Cannaire moi j'ai beaucoup ferraillé avec lui mais en matière législative quand il était ministre sur la loi égalité citoyenneté et bien si vous avez une question à lui poser à Patrick Cannaire mais je l'aime beaucoup j'ai beaucoup de respect pour lui et bien on lui dira parlez-lui du cabinet de curiosité et de François Gattel et il comprendra parce que j'avais appelé son projet de loi le cabinet de curiosité mais j'ai beaucoup de respect pour lui ok merci encore à toutes et à tous c'est la fin de cette émission à très bientôt merci de l'avoir suivi merci de l'avoir regardé cette émission